Générique La notabilité du quatrième arrondissement et les populations environnantes, par ma voix, expriment à tous leur profonde gratitude pour avoir honoré, par votre présence massive en ce lieu, à l'appel lancé par nous, en vue de manifester notre soutien inconditionnel, d'exprimer nos remerciements à l'égard du président de la transition, chef de l'État, sans l'essence, risque, notaire ou liguignement, et du CETRAI en général, pour le coup de libération du 30 août 2023. Même au ce jour, ne seront pas suffisants pour exprimer notre reconnaissance au comité de transition pour la restauration des institutions. Pour la confiance portée à notre leader politique, M. Alexandre Barreau-Chambrier, permettez-moi, en tant que représentante des femmes, de vous féliciter suite à votre nomination en janvier 2024, au poste de vice-premier ministre, ministre de la planification et de la prospective. Un nouveau challenge s'est ouvert à vous, et nous savons que vous réussirez l'admission et l'autre charge qui vous incombe désormais. M. le vice-premier ministre, la jeunesse du 4e arrondissement et de ses environs remercie le président de la transition, chef de l'État, son excellence, M. le général Brice Cottero-Ligui Nguema, d'avoir nommé un digne fils du 4e arrondissement à la prestigieuse fonction de vice-premier ministre, ministre de la planification et de la prospective. Cette nomination vient à point nommé au moment où notre pays, depuis le 30 août dernier, écrit une nouvelle page de son histoire. Une telle histoire ne pouvait donc s'écrire sans l'implication des dignes fils de la nation, parmi lesquels la vôtre. M. le vice-premier ministre, nous vous savons pragmatique, sociable, toujours attentif au mot auquel fait face la jeunesse du 4e arrondissement. Vous n'avez jamais aménagé aucun effort quand il s'agit de répondre aux préoccupations de la jeunesse. Nous devons continuer à remercier, remercier d'abord le bon Dieu, parce qu'il est le véritable maître des horloges. La délivrance du Gabon est arrivée, elle est arrivée avec la volonté de Dieu, mais elle est venue aussi avec votre détermination. Cette libération, c'est la détermination du peuple qui n'en pouvait plus et qui s'est mobilisée. Et je vous félicite pour celles et ceux qui ont soutenu ce processus. Il y a des Gabonais et des Gabonaises qui portent l'uniforme et qui nous ont fait honneur, qui ont pris leurs responsabilités, qui ont risqué leur vie. Parce qu'imaginez-vous, si les choses avaient mal tourné le 30 août, où en serions-nous ? Et nous devons leur rendre hommage, en tête desquels le général Oligui Nguema, je vous demande de vous lever pour l'applaudir, avec tous ses compagnons d'armes. Voilà les véritables héros, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et tous ses collègues, ses frères d'armes, ses frères et sœurs d'armes, qui ont pris leur responsabilité. Il va y avoir le dialogue national inclusif qui a été voulu par le président Oligui Nguema. Je pense que ça doit être un moment où on doit se rassembler. Ça ne doit pas être un moment où on va se diviser. Nous devons, avant tout, mettre l'intérêt général du pays au-dessus de tous. Et c'est pour cela que je vous demande de soutenir le président de la transition. Pour que la transition puisse être menée à son terme. J'ai accepté les responsabilités éminentes sur la base de ce que nous avons vu les premiers mois. Et lorsque je m'engage, je ne suis pas quelqu'un qui biaise. Lorsque je dis oui, je dis oui. Lorsque je dis non, je dis non. Et je crois qu'aujourd'hui, le Gabon est bien engagé. Et c'est une ère de libération. Et vous avez vu que, au niveau des premières mesures qui ont été prises déjà, vous voyez qu'on est en train de réfectionner un certain nombre de routes secondaires. Vous voyez que malgré la situation difficile, le bilan désastreux, parce qu'il faut savoir qu'on nous a laissé un passif, on nous a laissé des dettes, on nous a laissé une situation vraiment qui est calamiteuse. Et il faut redresser tout ça. Mais malgré cela, vous voyez ce qui a pu être fait en sept mois. Et ça va continuer. Pour les routes secondaires, pour l'eau, pour l'électricité, pour les bourses scolaires des enfants. Il y a des enfants qui ont les bourses ici, n'est-ce pas ? Pour les pensions, les pensions de nos frères et de nos sœurs. Le président Oligui Nguema est très soucieux des conditions de vie de ses compatriotes. Et c'est pour cela, vous le voyez sur le terrain. C'est un homme de terrain. C'est un homme qui a de bonnes idées pour le Gabon. C'est un homme qui aime les Gabonais. qui respecte les aînés. Qui écoute. Qui rassemble. Alors, c'est déjà pas mal. Lorsqu'on a ces qualités. Pour le moment, nous allons au dialogue. Et le moment venu, nous nous saurons comment procéder. Parce que notre pays n'a pas besoin de division supplémentaire. Nous devons travailler. Le Gabon a pris suffisamment de retard. C'est la raison pour laquelle je suis dans le train. J'ai pris le train pour la réussite de la transition. Voilà.